Générique Il est 4h du matin, personne dans les rues, l'Alsace dort encore d'un profond sommeil. Et pourtant, certains préparent déjà votre réveil. Vous informer, vous divertir, vous sortir du lit avec le sourire, tel est leur objectif. Route 67 vous emmène aujourd'hui dans les coulisses d'un rendez-vous phare en radio, les matinales. Le calme règne, dans les couloirs, comme en studio. Mais ce n'est qu'une impression, au premier étage, c'est déjà la tempête sous les casques. L'équipe de la matinale de France Bleu Alsace est au travail. Et c'est Aurélie Loquet qui est arrivée la première en milieu de nuit. Moi ce matin, je me suis levée un peu avant 3h30. Donc voilà. Deux heures avant de prendre l'antenne. Elle alimente les réseaux sociaux et le site internet de France Bleu Alsace. Puis écrit les différents journaux qu'elle présentera dès 6h. On m'a laissé une feuille de route, en gros, où il y a indiqué quels sont, je peux passer à quelle heure. En général, c'est plus ou moins respecté. Le matin, quand on arrive, selon comment on sent l'actualité du jour par rapport à la veille, on peut changer certaines choses. À ses côtés, Mathias, le second journaliste de l'équipe. Il prépare les interviews des invités. Pendant que Maël, en chef d'orchestre, répond déjà aux messages des auditeurs via Facebook et peaufine les derniers détails d'un rendez-vous tourné vers l'infoservice. La matinale, c'est la tranche horaire la plus importante de la journée en radio. « Il faut qu'il donne l'impulsion, l'heure, donner un peu le sourire aussi, parce que les infos ne sont pas forcément tout le temps sympas. Et puis donner le service aussi, parce que c'est quand même le but de France Bleu. Donc là, je regardais la météo, il y a eu un peu de neige ce matin, qui semble être de la neige carbonique. Parce qu'il n'y en a pas ailleurs, c'était qu'à Neudorf. Donc je regarde un peu ça, je regarde le trafic. C'est ma préoccupation première, c'est le service d'abord, et puis après apporter du sourire aux auditeurs. 5h du matin, protégé contre le froid, avant de souffler le chaud au micro. Sébastien Ruffet est le premier à arriver à Top Musique. Dans une heure, ce journaliste va co-présenter la matinale avec Manu. Un duo de l'EFTO avec deux ingrédients essentiels dans la tasse de café de la première radio indépendante d'Alsace, de la bonne humeur et de la musique. Au-delà de la partie journaliste, où vraiment, il faut quand même être assez précis sur l'info qu'on donne. C'est un vrai travail de journaliste, malgré toutes les demi-heures. Entre les deux, il y a un peu plus de détente, un peu plus de décontraction. De la détente et un peu de tension aussi, à quelques secondes de la prise d'antenne. Le son, c'est son pollution, chose à ne pas faire. Et si tu peux me caler également l'intro Star Wars, parce qu'on va parler un petit peu de l'épisode 8. Bonjour, bon réveil, aujourd'hui c'est mardi, mardi 24 janvier. La suite avec 21 Pilots après les infos, il est 6 heures. Petite info bien sûr pour les amateurs de la saga Star Wars, et ils sont nombreux. Sébastien jongle le matin entre deux micros. Celui du direct et celui dans lequel il doit enregistrer un flash. La manifestation avait lieu à Fessenheim pour la fermeture anticipée de la centrale nucléaire. Toutes les demi-heure, on a un flash qu'on dit régionalisé, c'est-à-dire qu'on a une journaliste qui est également du côté de Célestat, qui va faire des infos pour le Haut-Rhin. Et moi, à la demi, je vais me concentrer un peu plus sur le barin. France Bleu Alsace matin, jusqu'à 9h. En coulisses, l'équipe de France Bleu Alsace s'est étoffée dès la prise d'antenne à 6h du matin. Ils sont désormais 5 pour faire fonctionner cette matinale, lancée comme une Formule 1 du réveil. Il y a déjà des bouchons, notamment près de Strasbourg. En direct, des auditeurs, des invités, des chroniqueurs, des points météo-info et trafic en permanence. Le rythme est soutenu, pas une seconde de répit pour l'équipe. On passe du journal à Internet, écrire un article, on appelle les gendarmes, on appelle les pompiers pour faire la tournée, on voit avec les collègues si on a oublié quelque chose. Jean-Philippe Pierre ! Ce qui est fatigant, c'est ça, c'est être concentré pour ne rien oublier. Un programme très très chargé. Et donc quand arrive 9h, on est un peu... Voilà, on commence à être chancelant. A France Bleu Alsace, les moyens déployés pour la matinale sont importants, dignes d'une radio nationale. Une stratégie payante. Entre 6h et 8h, la radio est leader devant toutes les autres. Une belle récompense aussi pour l'équipe au réveil plus que matinaux. Sous-titrage ST' 501